Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo! En fait, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale parce que, comme vous savez peut-être, si vous avez regardé mes autres vidéos, ben vous savez que je suis végane, pis en fait c'est ça. Dans cette vidéo-là, j'avais envie de vous parler, ben justement, de ça, le véganisme en général. C'est quoi le véganisme? J'aimerais aussi vous expliquer une petite différence entre le véganisme et le végétalisme parce que c'est pas 100% pareil, donc j'aimerais ça vous dire ça pour ceux, mettons, qui ne savent pas c'est quoi la différence. Ensuite, j'aimerais vous parler de pourquoi je suis végane, comment je suis devenue végane et depuis combien de temps que je le suis. Donc c'est vraiment juste une petite vidéo, il n'y aura pas de statistiques dans cette vidéo-là ou de trucs pour vous dire que le véganisme c'est mieux ou quoi que ce soit. Je veux vraiment juste vous parler de mon expérience générale avec le véganisme, pis vous expliquer un peu mon cheminement par rapport à ça parce que ça fait quand même un petit moment que je le suis déjà, donc c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié. Pis je tenais à dire aussi avant de commencer la vidéo, si jamais vous avez des questions ou des commentaires à laisser par rapport à ça, par rapport au véganisme ou par rapport à tout ce que je vais vous dire dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'aime vraiment ça échanger avec les gens et en apprendre davantage, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc c'est parti! Premièrement, je vais commencer par vous dire le véganisme c'est quoi? J'ai écrit sur une feuille ici, je vais vous lire juste pour être sûre de ne pas me fausser dans mes paroles et pour pas créer de confusion. Donc le véganisme en fait, c'est le fait de refuser toute forme d'exploitation animale sous tous ses aspects, que ce soit dans l'alimentation, l'habillement, les produits cosmétiques et d'entretien, etc. Les vegans ne consomment absolument rien qui aurait pu causer de la souffrance aux animaux, donc on ne mange pas, on ne porte pas et on n'utilise pas les animaux pour notre bien-être personnel. Voilà, c'est un peu ça pour la courte description. Puis en fait, ce qui est différent du véganisme et du végétalisme, c'est que le véganisme c'est vraiment un mode de vie, tandis que le végétalisme c'est plus un régime alimentaire, si je puis dire. C'est vraiment plus côté alimentation. Les végétaliens ne mangent pas d'animaux, ne mangent pas tout ce qui provient d'un animal, mais par contre peuvent utiliser des produits qui ont été testés sur des animaux ou porter du cuir ou peu importe. C'est vraiment juste comme une façon de manger, une alimentation, donc c'est pas mal ça. Puis le végétalisme, désolée, je me suis mélangée. Le véganisme c'est vraiment comme ce que je viens de dire, c'est sous tous les aspects vraiment de la vie courante et voilà. C'est comme ça la différence. Pourquoi moi je suis végane dans tout ça? Je suis végane en fait pour toutes les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à devenir végane, que ce soit pour l'environnement, pour le bien-être des animaux ou tout simplement pour notre propre santé. C'est tous des aspects qui font partie de moi, qui ont fait que je suis devenue végane justement parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça en partie pour les animaux, pour le bien-être des animaux, pour la santé parce que les gens veulent perdre du poids ou peu importe. Mais moi c'est vraiment tout, 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 tout les aspects, surtout tout ce qui est écologie, animaux, pour moi ma santé personnelle, pour la santé de ma famille et tout ça. C'est vraiment tout ça mélangé ensemble, c'est toutes des raisons qui ont fait que je suis devenue végane. C'est bien beau tout ça, savoir pourquoi je suis végane, mais la question que tout le monde se pose, comment je suis devenue végane? Donc je suis devenue végane, en fait on va commencer au tout début avant que je devienne végane. J'ai appris les termes du véganisme, végétarisme et végétalisme grâce à ma soeur, parce que moi je connaissais vraiment, vraiment pas ça, j'avais, je m'informais pas sur ça, j'étais juste une personne omnivore qui mangeait ce que sa maman lui préparait, puis c'était tout. Je m'étais pas vraiment posé de questions sur ce que je faisais, si c'était bien ou mal, ou je vivais ma vie comme tout le monde vit sa vie sans me poser de questions. Et en fait c'est ça, ma soeur, elle, elle avait décidé de devenir végétarienne, puis un an plus tard, de devenir végétalienne, puis moi je trouvais ça vraiment bizarre, en fait je comprenais pas pourquoi elle faisait ça, je n'avais aucune idée, parce que chez nous on était omnivores, puis je comprenais pas pourquoi elle, elle avait décidé de juste manger autre chose que ce que notre mère faisait, puis juste comme, je comprenais pas. Donc moi, en tant que petite Lilia, quelques années, j'ai décidé en fait de me prendre une soirée, je me rappelle cette soirée-là, j'ai vraiment passé la soirée à l'ordinateur, faire des recherches, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé sur Google, j'ai regardé des reportages, j'ai lu des articles, pendant une soirée de temps complète, je me suis informée sur le véganisme, puis, pour être honnête, cette soirée-là a vraiment été décisive dans ma vie, mais genre, fois mille, parce qu'à partir de cette soirée-là, où est-ce que j'ai regardé tout ça, je me suis dit, non, non, c'est impossible, genre, plus jamais je vais manger de viande, plus jamais, genre, les animaux vont faire partie de, genre, ce que je consomme, et ce que je mange, et ce que j'ingère dans mon corps, c'était juste impossible pour moi, c'est vraiment, ça s'est fait, bang, comme ça, du jour au lendemain, je suis devenue végane. Donc le lendemain, j'ai décidé que c'était terminé pour moi, j'arrêtais tout ça, puis même que cette journée-là, j'étais allée m'acheter un livre, j'ai acheté le livre, c'est le rapport Campbell, je sais pas trop si c'est la bonne prononciation. Si jamais le livre vous intéresse, j'essaierai de trouver un lien, que je vous mettrai dans la barre d'infos, si vous voulez aller l'acheter. Moi je me rappelle que dans ce temps-là, je l'avais acheté au Renoubré, je me rappelle plus exactement du prix, c'est vraiment des études poussées, des diagrammes, on voit vraiment des schémas, qui nous aident vraiment à comprendre, avec vraiment des chiffres, comme pour nous prouver que l'alimentation végétale, c'est vraiment ce qui est fait pour l'humain, parce que, ben les humains, c'est pas nécessairement des personnes qui sont omnivores, en fait, à la base, donc ce livre-là, nous informe vraiment sur tous les aspects, ils font vraiment des tests sur des animaux qui ont un peu le même organisme que nous, c'est plate, ils font des tests sur les animaux, ils auraient pu les faire sur les humains, ça en fait, j'ai vraiment pas compris, là, ça m'a un peu choquée quand j'ai lu le livre, mais bref. Tout ça pour dire que ce livre-là est super intéressant, on apprend vraiment plein de choses en le lisant. En devenant végane, du jour au lendemain, c'est sûr, on s'en doute que c'est pas aussi facile que ce qu'on l'a imaginé. J'ai pas eu beaucoup, beaucoup de difficultés, pour être honnête, ça a vraiment super bénéter dans mon cas. Je me rappelle d'une anecdote, c'était quand même assez drôle, c'était genre deux jours après ma transition, j'en avais pas parlé à personne, pis là, dans ce temps-là, je travaillais dans une boutique de sport, ils vendaient des équipements sportifs, c'était vraiment juste des gars qui travaillaient, moi j'étais la seule fille, j'étais genre la caissière, pis c'était quand même drôle parce que cette journée-là, mon boss, il est arrivé avec un gros sac d'épicerie remplie de plein de petits sacs de chips, pis genre, on aime ça les chips, nous autres. Fait qu'on était bien contents, pis moi, sans me poser de questions, je prends le sac qui me vient, pis quand j'ouvre ça, je mange ça, je mange une chip, pis en mangeant là-dessus, je me rends compte, j'étais comme what? Je suis donc bien niaiseuse, genre j'ai pris un sac de chips nachos, comme fromage nachos, là j'étais genre, non mais est-ce que je suis fucking sérieuse, genre, déjà la deuxième journée, j'étais comme, j'en revenais pas, j'étais genre, mais what the fuck, genre que je fais déjà une erreur, ça va pas bien, genre j'avais comme aucunement pensé à ça, là, mais genre vraiment pas, moi dans ma tête, je pensais pas que, genre, je sais pas qu'est-ce que j'avais dans la tête, mais j'ai trop pas réfléchi à ça. Fait qu'il y a, pour pas gaspiller, ben j'ai comme essayé d'échanger mon sac de chips avec un de mes collègues, pis ça lui a fait plaisir, parce qu'en fait, on se l'échangé, pis lui, c'était un sac de chips je pense, nature ou barbecue, une sorte qu'on peut manger, nous, en tant que vegan, donc en tout cas, c'était quand même drôle, cette petite anecdote, j'en ai tout plein, là, mais celle-là particulièrement m'a marquée, parce que c'était, ben, littéralement la deuxième journée, là. En tout cas, bref, j'en reviens pas encore. En tant que vegan, j'ai pas nécessairement eu de craving tant que ça, je sais que les gens, ils ont peur, ils se disent, ah oui, mais ça va me manquer la viande, le fromage, ça va vraiment me manquer, j'en mange à tous les jours, j'adore ça, on est addict, et puis tout, je suis accro, mais pour être honnête, je mangeais de la viande vraiment souvent dans ma famille, je viens d'une famille omnivore que je pourrais dire quasiment carnivore, mon père, il mange du steak littéralement pour déjeuner, là, donc juste pour vous mettre en contexte. Puis, c'est ça, fait que dans le fond, tout ça pour dire que la viande, ça m'a jamais manqué, j'ai eu un seul craving, puis c'était pendant le premier mois, puis c'est vraiment niaiseux, là, mais c'est des pâtes aux fruits de mer, ma mère, elle faisait des linguines aux fruits de mer, avec une sauce genre blanche, je pourrais dire genre une sauce Alfredo, puis sérieusement, c'était fucking bon, là, mais genre fucking bon. Puis ça, j'ai eu un craving pendant un mois, là, ça m'a duré, mais genre, vraiment longtemps, là, puis c'est con, mais j'avais tout le temps envie d'en manger, mais pour vrai, le jour où est-ce que j'ai trouvé un substitut à ça, là, que je me suis fait moi-même ma propre recette de sauce Alfredo, là, j'ai plus jamais re-eut le craving des pâtes Alfredo aux fruits de mer de ma mère, puis même j'en parle aujourd'hui, puis ça m'intéresse vraiment pas de manger ça, mais genre, aucunement. Puis, pour vrai, ce qui est vraiment nice d'être vegan, ce que je trouve, c'est que tout ce qu'on mangeait avant, on peut le faire vegan. En tout cas, pratiquement tout, là, c'est… pour vrai, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses vegan. Puis moi, ce que j'adore faire, c'est que toutes les recettes que j'aimais avant, ben, je les veganise, genre, je les rends vegan, je les modifie avec des ingrédients qui sont vegan, puis au final, je m'amuse à recréer les recettes de mon enfance, puis à recréer les recettes comme typiques du Québec, comme je me fais moi des pâtés chinois, puis des choses comme ça 100% vegan, puis c'est super bon, puis même que des fois, je me rends compte que c'est meilleur que la recette que j'ai toujours connue, c'est vraiment niaiseux, mais, t'sais, on se rend compte que, pour vrai, on a vraiment pas besoin de viande dans la vie, t'sais, quand t'as du PVT, puis genre, du nutritional yeast, puis toutes ces affaires-là, tu t'en fous du fromage, puis du steak, puis ces affaires-là, t'sais, c'est pas mal sûr, là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que j'ai vraiment pas eu craving, à part les pâte aux fruits de ma mère, mais c'est parti, il y a fort, fort longtemps. Pour terminer, j'ai laissé le suspense jusqu'à la fin, pour vous dire, ça fait combien de temps, combien de temps que je suis vegan, avec tout ça. Donc, moi, ça fait deux ans et demi que je suis vegan, exactement, ça va faire trois ans le 8 janvier, donc quand même, trois ans, puis j'ai pas eu de rechute, c'est sûr que j'ai fait quelques erreurs pendant mon parcours, mais ça m'a pas fait arrêter et tout ça, là. T'sais, des fois, t'achètes des trucs, tu pars si t'es vegan, puis venant que tu te réalises, en le mangeant, t'es « Oh merde, il y a de la gélatine, oh merde, il y a telle affaire que je peux pas manger. » Donc, c'est sûr que ça arrive, mais on fait de plus en plus attention, on regarde vraiment les ingrédients, puis on achète pas des choses qu'on est pas sûrs, puis il faut vraiment, comme au début, là, je vous dirais que c'est ça l'élément clé, c'est que tu regardes tous les ingrédients. C'est long, là, mais un coup que tu sais ce que tu peux manger, tu rachètes les mêmes affaires, puis à un moment donné, tu t'habitues, si tu fais une alimentation, puis, pour vrai, je regarde plus nécessairement les ingrédients, à part si c'est quelque chose que j'ai jamais acheté, puis que je veux vraiment être sûre, sûre, sûre que c'est vegan, mais sinon, pour vrai, maintenant qu'on va au marché, puis qu'on achète en vrac et tout, là, on regarde plus vraiment, là, parce qu'on achète du riz, t'sais, du riz c'est vegan, on achète des pâtes, puis les pâtes, on les achète vegan, donc, t'sais, on sait qu'ils n'auront pas d'œufs dedans et tout, donc c'est pas mal ça, fait que, tout ça, pour vous parler un petit peu de mon parcours en tant que vegan, c'est... c'est pas un parcours vraiment super extravagant, en fait, j'ai fait, moi, du jour au lendemain, puis ça s'est fait comme ça, puis pour vrai, j'ai pas de difficulté, ça a toujours bien été, puis en plus, ben, j'avais ma sœur qui était avec moi, qui, elle, était déjà vegan, puis qu'elle me soutenait un peu là-dedans, puis qui était super fière que j'aie fait le pas après elle, ça a été long, ça m'a pris deux ans, mais j'ai finalement réussi à le devenir, donc, en tout cas, si jamais vous voulez des idées de recettes, justement, ma recette de pâtes Alfredo, si ça vous intéresse, je pourrais ainsi vous partager une recette, ou si vous voulez des livres ou des reportages, je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus, ou vous mettre ça dans les commentaires, vous le dire si jamais vous voulez le savoir, peu importe, ça va me faire plaisir si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour vous parler plus en profondeur du véganisme. Là, c'était vraiment à la surface de parler de mon cheminement personnel par rapport à ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions que j'ai pas répondues, ou si vous êtes curieux par rapport à des trucs que vous savez pas, ou que vous trouvez pas sur internet, pour moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, n'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime, ça va me faire plaisir. Ben, merci beaucoup d'en regarder la vidéo, pis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo, bye bye !